l'émissaire politique du général de Gaulle. Malgré les risques encourus, car il est connu et recherché, il va rencontrer clandestinement pendant deux mois nombre de personnalités du monde politique, syndical et religieux. Trôle de journée. Je dois voir mon communiste le matin et mon curé l'après-midi. Il va donc organiser le départ pour Londres d'André Philippe et de Charles Vallin, entre autres. André Philippe, professeur d'université connu hors des frontières, est membre du mouvement de résistance Libération Sud. Mais surtout, il était député socialiste du Rhône avant la défaite et en tant que tel, il est exactement la personnalité que recherche de Gaulle. En effet, en Amérique et à Londres même, de nombreux Français qui ont fui la France de Vichy s'opposent à la France libre, car ils sont persuadés qu'un contre-État dirigé par un militaire ne peut être qu'une dictature. André Philippe, élu de gauche, est en quelque sorte une caution démocratique. Brossolette lui a obtenu le poste de commissaire national à l'intérieur, ce qui revient à dire ministre de la Résistance. Il le fait embarquer dans la nuit du 13 au 14 juillet de la Calanque d'Anvaux, près de Cassis. Plus délicat est le cas de Charles Vallin. Il est le bras droit du colonel de la Roque, chef du Parti Social français, le parti de droite issu des ligues d'anciens combattants de la Grande Guerre. Afficher le ralliement de Charles Vallin à la France libre, voilà qui devrait permettre d'arracher de Vichy tout un pan de l'opinion française, celle qui a cru au prestige du vieux maréchal, mais qui déplore la collaboration d'État pratiquée maintenant par le régime. Brossolette et Vallin s'embarquent de Narbonne-Plage dans la nuit du 5 au 6 septembre. Two well-known Frenchmen of biometrically opposed political views have escaped from France and placed themselves at the disposal of General de Gaulle. Monsieur Pierre Brossolette et Monsieur Charles Vallin. Brossolette rend public des deux côtés de la Manche son ralliement et celui de Charles Vallin par une allocution à la BBC à la fin de laquelle il parle aux Français de cette résistance dont ils ignorent encore tout. Salut les Français ! Ce sont les soutiers de la gloire ! À Londres, les socialistes anti-gaullistes sont figés dans des rivalités politiques d'avant-guerre. Ils ne peuvent pas envisager les regroupements que permet la résistance. Les anti-gaullistes, fermés à toute nouveauté, organisent une violente campagne de presse contre Vallin. Il est discrédité auprès des alliés et passe pour un fasciste. Or, c'est deux démocrates dont de Gaulle doit s'entourer pour plaire aux alliés. Donc, pas question pour la France libre de lui offrir un rôle politique. Elle devra en outre se passer de ses nombreux contacts laissés en France. Brossolette publie alors, à l'intention des anti-gaullistes, une analyse des nouvelles pensées politiques dans la France occupée. André Philippe, moi-même, tous nos amis en France, nous n'avons pas rogné le socialisme. Mais notre socialisme est entièrement renouvelé par les bouleversements du monde depuis trois ans. Et là encore, je ne crains aucun démenti en disant que le cas de Léon Blum est le même. A l'inverse de Vallin, André Philippe est fort apprécié en tant que commissaire national à l'intérieur. Et comme Brossolette est crédité de ce succès, il est nommé compagnon de la Libération le 17 octobre. Mieux encore, onze jours plus tard, de Gaulle le fait entrer au Conseil de l'Ordre de la Libération, preuve de la haute estime dans laquelle il le tient. Fin septembre, Brossolette est nommé numéro deux des services secrets auprès du colonel Passy. En quelques mois, il a accédé au Saint-Dessin de la France Libre. La présence de Pierre Brossolette a naturellement beaucoup marqué notre vie quotidienne au BCRA. Nous n'avions pas été habitués à quelqu'un d'aussi fort, d'aussi dynamique, d'aussi rigolant. Il avait cette façon de sortir d'une pièce en jetant un regard en arrière qui vous éblouissait. Pour pouvoir réorganiser la résistance, Brossolette a eu l'idée de créer une section non militaire, c'est-à-dire chargée d'émissions politiques. Mais un conflit est en germe, car Brossolette, qui estime être la seule tête politique de cet organigramme, doit en fait partager les décisions avec les services d'André Philippe. Autre innovation, le BCRA se scinde en deux. Brossolette se charge du bloc opération, c'est-à-dire de la partie la plus active de ses services secrets. Les sections techniques sont laissées à l'expertise de l'officier de carrière, Passy. Le 14 juillet 1942, la France Libre est devenue la France combattante. Elle entend regrouper, pour le moment en théorie, tous les Français qui se battent pour la liberté, à l'étranger, comme sur le sol de la France occupée. Ce qui veut dire qu'elle inclut les résistants, sur lesquels de Gaulle veut étendre son autorité, pour coordonner les différents mouvements. Le moment approche où le BCRA va pouvoir s'essayer à fédérer la résistance. Et l'artisan de cet exercice sera Brossolette. Le 8 novembre 1942, les Américains ont débarqué en Algérie, département français resté fidèle à Vichy. Voilà qui rapproche l'Europe de sa libération. Mais ce faisant, les Américains ont commis une faute grave aux yeux des gaullistes. Ils ont mis à la tête de l'autorité locale française l'amiral Darland, ancien chef du gouvernement de Pétain, qui se trouvait fortuitement à Alger. Les Français combattants de Londres et de la résistance sont outrés. Le 6 décembre, Brossolette écrit Si Alger a valu un Darland, Paris ne voit-il pas un Laval ? Voilà ce que se demande avec angoisse le peuple français. Assassiné à Alger fin décembre, Darland est remplacé par le général Giraud. Giraud est un officier entièrement dévoué et fidèle à Pétain. Il n'est pas question pour lui d'aider à restaurer la République et la démocratie. Quant à de Gaulle, il est clairement mis à l'écart par les alliés, qui ne l'ont même pas prévenu de ce débarquement, et l'ont constamment tenu à distance par la suite. A l'évidence, ils veulent lui dénier toute autorité sur tout territoire français libéré. En France occupée, on ressent encore plus vivement la nécessité d'un projet politique républicain pour la libération, dont de Gaulle est désormais l'incarnation. Mais les résistants étant tous des inconnus, cette concordance de vue ne suffit pas à le rendre légitime aux yeux des alliés. Ce qui pourrait les convaincre, ce serait une proclamation des parlementaires de la dernière assemblée élue en mai 1936 et mise en congé en juillet 1940 par Vichy. Parallèlement, les anciennes organisations politiques ont déjà commencé à redresser la tête. En ce mois de décembre 1942, le chef du bloc opération du BCRA prépare sa prochaine mission en France, rassembler sous la houlette gaulliste les mouvements de zone nord, comme Jean Moulin vient d'y parvenir en zone sud, où il opère depuis janvier. Partout en France, la répression policière allemande a su découvrir le principal point faible de la résistance, la radiotransmission, par laquelle les mouvements fournissaient à Londres des renseignements sur l'occupant. Mais c'est justement la radio qui permettait aux Allemands de repérer les réseaux grâce à la goniométrie. Tout le monde s'est rendu compte très vite que les radios étaient l'élément vulnérable de tous les réseaux, aussi bien de résistance que d'action. À partir du moment où un opérateur radio a été pris, torturé, tout le réseau pouvait être kidnappé. Il faut se souvenir qu'au début de 1942, 82% des opérateurs radio étaient pris dans les six mois. Jean-Louis Crémieux-Brillac était employé à Londres au commissariat national à l'intérieur. Je ne pourrais pas vous envoyer toutes les armes que vous me demandez. Car comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée dans l'efficacité de la résistance française. Ils veulent garder tous les avions disponibles pour aller bombarder l'Allemagne. Mais je vais renforcer vos transmissions. Et pour ça, je vais vous envoyer un certain nombre d'opérateurs de radio qui sont disponibles. Et je vais renforcer aussi vos agents pour améliorer les terrains d'atterrissage dont nous avons besoin avec l'I-Sandway. L'idée de Brossolette et de Passy pour rendre les transmissions moins dangereuses est de séparer les réseaux de renseignement des mouvements et de séparer ces réseaux des organismes de transmission. Ainsi, la capture d'un émetteur radio serait inoffensive pour le reste des réseaux et des mouvements. De plus, il faut recenser les forces militaires de chaque mouvement et les rassembler dans un état-major de zone occupée de manière à coordonner l'aide à apporter aux alliés le jour de la libération, isolation des transmissions, rassemblement des mouvements, puis unification de leurs éléments militaires. Voilà donc les trois objectifs principaux de la mission de Brossolette, la mission Brumaire. Sous-titrage Société Radio-Canada